Créative Studio est à Amboise pour un nouvel épisode de l'émission de MM Radio dédiée aux coulisses et métiers de l'audiovisuel. C'est au château du Clos Lucet, à l'occasion de l'exposition dévoilant toute la création derrière le film d'animation Léo, que le co-réalisateur Pierre-Luc Grandjon parle de cette étape créative indispensable avant et pour la diffusion d'une production, à grande comme à moindre échelle, assez différente de celle d'un film typique d'ailleurs. En animation, le montage est très en amont, on n'a pas beaucoup de rush, on a une heure et quart de stop motion sur Léo, on a peut-être tourné une heure 16 ou une heure 17, parce qu'en fait tout est très précis, donc le montage est déjà presque fait. Dans les coulisses de la post-production d'un film d'animation de Créative Studio, le modeleur et animateur nous révèle entre autres ce que tout réalisateur et producteur ressent lorsque se présente la phase post-production. Moi j'avoue que ce n'est pas ma période préférée, moi j'aime beaucoup l'étape du scénario, où on écrit l'histoire, où tout est possible, la fabrication j'adore aussi, le tournage il y a souvent un petit stress, est-ce qu'on va arriver dans les temps, parce qu'on a une histoire de budget, de timing à respecter. Quand on arrive au bout du tournage, on a un peu l'impression que ça y est, il y a encore la post-production, qui est une étape super importante, qu'il ne faut pas négliger du tout, mais c'est pas fini, il faut continuer. Ne manquez pas dans les coulisses de la post-production d'un film d'animation avec Pierre-Luc Grandjon, dès le mercredi 6 mars sur MM Radio. Abonnez-vous au Bouquet Info Divertissement pour être notifié dès la diffusion du nouvel épisode de Créative Studio, ainsi que des prochaines émissions. Sur nos réseaux sociaux, retrouvez des extraits ainsi que des citations de cette nouvelle conversation créative qui vous permettra de comprendre les coulisses de cette industrie.